... Quand on est arrivés ici, je crois que ça n'était pas simple d'arriver dans des nouveaux locaux, un nouveau quartier. On était partis de Saint-Michel et on a mis du temps pour s'approprier ces nouveaux locaux. On a construit au fur et à mesure aussi avec les gens, avec ce qu'ils voulaient faire. Donc au départ, ça a été les ateliers tricot et puis d'autres personnes qui n'étaient pas intéressées par le tricot ont voulu sortir un peu. Donc on a fait des sorties au théâtre, au TNBA, des sorties pour les enfants également. Et puis de fil en aiguille, les gens ont demandé à participer à la déco de la MDSI. Et là, l'IDAC et Chahut nous ont parlé de Jonas, l'artiste qu'on a rencontré, à qui on a parlé de notre projet de faire venir le quartier de Saint-Michel dans la MDSI. On a fait un test en rencontrant les habitants du quartier qui viennent à la MDSI. Le contact est bien passé. Et donc on a à partir de là développé un projet qui met en jeu ce principe de photos noirs et blancs et de mise en couleur de ces photos. On fait des sorties dans le quartier pour repérer. On a pris les photos, on les a fait imprimer. Et les gens sont venus peindre. Le projet, c'était de voir de nouvelles personnes, tester un nouveau support de peinture, parce que je n'avais jamais peint sur une photo. et pouvoir aider ma mère et passer du bon temps avec elle. Je participe à la peinture, à la photo, ce que j'ai fait. On n'a pas pu voir l'original de la photo. Donc on a fait à nos connaissances de couleurs, de légumes, des fruits. De temps en temps, j'ai allé voir des musées, des choses, mais pas accompagnées. Et c'est vrai que là, j'ai vu le mélange des couleurs, on a pu participer sur les photos. Même si on avait un petit peu peur, ils nous ont mis à l'aise. Jeunesse nous a mis à l'aise. Et du coup, quand on voit le résultat, moi je suis très heureuse de voir le résultat. Et je pense que tout le monde en profite et ça fait du bien. Ce qui était super chouette, c'est que le public de l'atelier était autant les usagers de la structure que les professionnels de la structure. Les rôles s'effaçaient un peu et on était tous là à faire ce qu'on avait à faire et à échanger autour de tout ça. Et ça, pour le coup, c'était très agréable à vivre. Ça dédramatise les situations. Ça permet qu'ils se sentent plus à l'aise puisqu'ils connaissent les locaux, et ils savent où c'est qu'on est, ça désacralise notre rôle aussi. Je suis plus libéré un peu. Ça vous a permis de créer du bien. On se reconnaît, quand on se voit on est content, on partage un moment ensemble. Et peut-être que, bon, moi je pensais les revoir ailleurs dans le quartier. C'est arrivé très peu de fois. Donc c'est vraiment un endroit où on sait qu'on va retrouver ces personnes-là et on est content. Ça permet de voir les gens de manière complètement différente, de ne pas les cataloguer à des problèmes, justement. Et inversement, eux nous voient aussi de manière différente. Ils voient qu'on peut travailler, nous parler totalement naturellement et sans barrière, en fait. Les gens ont envie, et nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada